Abbé Pierre. Bonjour Christophe Robert. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Le fameux 1er février 1954, l'abbé Pierre a lancé son appel entré dans l'histoire. Mes amis au secours, disait-il. Nous sommes le 2 février 2024, 70 ans plus tard. Est-ce que c'est un nouvel appel au secours ou un cri de colère que vous avez envie de lancer ? Les deux. On a une situation qui est vraiment tendue. Je crois que chacun le comprend. C'est-à-dire que le logement est devenu le premier poste de dépense des ménages. On a vu flamber les prix des besoins de première nécessité. Deux chiffres. On a plus 20% sur les produits alimentaires en deux ans, plus 42% sur l'électricité en deux ans. Donc pour beaucoup de ménages, y compris quand on a un boulot, mais avec un salaire petit ou moyen, c'est difficile de joindre les deux bouts. Et pour les plus fragiles, pour les plus pauvres, ces dépenses qui sont malgré tout incontournables viennent les enfoncer un petit peu plus. Donc il y a deux dimensions. Il y a ceux qui sont en grande difficulté, y compris les personnes à la rue. Je rappelle qu'il y a 6 à 8 000 personnes qui appellent chaque soir le 115 à qui on ne propose pas de solution. Ça veut dire qu'elles restent dans la rue. Donc de ces situations les plus dures, pour lesquelles il faut absolument qu'on agisse avec une totale détermination, jusqu'aux classes moyennes inférieures qui sont fragilisées par ce coût du logement, par des dépenses en hausse et des dépenses qui sont incontournables, on est dans une situation très difficile. – Et résultat, il y a aujourd'hui 330 000 personnes sans abri, 4,2 millions de mal logés. C'est ce que vous avez, ce sont les chiffres de votre rapport annuel publié hier. Pourtant, il y a eu des plans en logement, des hébergements d'urgence. Il y a plus de places cette année. Donc comment ça se fait ? Comment on en est arrivé là ? C'est la conséquence de ce dont vous venez de nous parler ? – Notamment, alors 330 000 personnes sans domicile fixe, dont une partie sont sans abri et d'autres justement en hébergement d'urgence. Alors, premier élément, ce chiffre il a doublé en 10 ans. Donc il s'est passé quelque chose. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que toutes les fragilités en amont, des personnes qui n'arrivaient plus à payer leur loyer, donc qui sont expulsées de leur logement, des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance, qu'on a protégé pendant 8, 10 ans, parce qu'ils n'avaient plus de parents, à 19 ans, 20 ans, on leur dit « Allez, il faut que tu prennes ton envol, mais on n'a pas forcément de logement. » Des personnes qui sont en difficulté, par exemple, psychique, qui ont des problèmes psychiatriques, qu'on n'a pas forcément accompagnés comme il se doit, et qui vont se retrouver à un moment de fil en aiguille à la rue. Donc en amont, beaucoup de sollicitations de personnes qui vont frapper aux portes de l'urgence sociale, des hébergements d'urgence sociale. Et puis en aval, on a une réduction du nombre de logements sociaux, par exemple, de solutions à proposer à ceux qui sont dans l'hébergement d'urgence et qui n'attendent qu'une chose, comme tout le monde, c'est un logement plus durable. Juste pour vous donner un chiffre, on produisait 125 000 logements sociaux en 2016, en 2023, c'est 82 000. Donc quand vous avez 40 000 logements sociaux en moins chaque année, c'est 40 000 solutions en moins. Donc c'est vrai qu'il y a des efforts qui sont faits par l'État, par les politiques publiques, on a grossi le nombre de places d'hébergement d'urgence, mais pour ces deux raisons que je viens d'évoquer, en amont et en aval, ce secteur, il grossit, mais ce n'est pas satisfaisant pour les gens parce que vivre à l'hôtel social, vous ne pouvez pas forcément faire à manger, vous ne pouvez pas forcément inviter des amis, etc. Et puis ce n'est pas une solution non plus parce que pour les finances publiques, ça coûte cher. Donc il faut inverser les logiques, il faut qu'on ait des politiques du logement qui soient beaucoup plus sociales que celles que nous avons aujourd'hui. Mais alors qui pour les mener ? Parce qu'on est le 2 février, le nouveau gouvernement est en place depuis une vingtaine de jours, il n'y a aucun ministre de la ville de plein exercice ou délégué aujourd'hui, Patrice Vergritte, n'a pas été reconduit. Qui sont vos interlocuteurs aujourd'hui ? Oui, c'est un problème. Alors hier, on a discuté à la présentation du rapport de la Fondation avec Christophe Béchut, qui est ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. On pense, on espère qu'il y aura un ministre délégué au logement et à la ville, mais enfin pendant ce temps-là, c'est difficile. On ne va pas choisir les personnes. Vous savez, nous, c'est les politiques qui nous intéressent. C'est les réponses concrètes. Ah non, je ne suis pas candidat, ça c'est une chose qui est certaine. En revanche, vous savez, on peut se dire, il faut bien réfléchir au gouvernement que l'on mène. Mais par exemple, face à ces 6-8 000 personnes à la rue, dont à certains moments de l'année, chaque soir, 3 000 enfants, le gouvernement a fini par nous dire, l'ancien ministre du logement, Patrice Vergritte, on va débloquer 120 millions d'euros parce qu'évidemment, on ne peut pas laisser des enfants comme ça. Mais depuis qu'il a lancé ces 120 millions d'euros, il n'y a plus de ministre du logement. Mais nous, ce n'est pas juste la ligne sur le budget de l'État qui nous intéresse. C'est d'offrir des solutions aux personnes concrètes. Mais qui peut faire le travail aujourd'hui ? Donc là, il y a la ligne, mais rien n'est mis en place. Très peu. En tout cas, on ne sait pas. On en a parlé hier avec le ministre Béchut. On ne sait pas. Il faudrait s'organiser, demander au préfet de rassembler tous les acteurs, repérer les bâtiments vides, les lycées vides, pour les aménager, pour mettre les personnes à l'abri, ne pas les laisser à la rue, puis les accompagner jusqu'à trouver une solution plus digne et durable. Donc oui, ce n'est pas très satisfaisant, quand même, cette histoire de ne pas avoir de ministre pour le moment. Alors, le Premier ministre a évoqué le logement lors de son discours de politique générale à l'Assemblée. Donc, c'est un sujet. Une annonce a fait tiquer. Il veut faire évoluer le logement social, Gabriel Attal, notamment en intégrant à la loi SRU les logements qui sont aujourd'hui dévolus aux classes moyennes supérieures. La loi SRU, on le rappelle, c'est celle qui oblige les communes à avoir 25% de logements sociaux. Beaucoup d'associations critiquent cette mesure. Qu'en pensez-vous ? C'est une erreur fondamentale. C'est une provocation. De quoi parlons-nous ? Nous parlons d'une loi qui a été établie en 2000 qui dit, voilà, il y a des villes qui ont 50% de logements sociaux et d'autres qui en ont 5. Faites un petit effort, on vous demande en 20 ans de récupérer un niveau à 25%. En 20 ans. Un effort de solidarité, en fait. C'est une magnifique loi de la République de dire, voilà, chacun doit contribuer à cet effort. Sauf que les maires ne sont pas toujours d'accord. Alors, effectivement, cette loi, elle n'est pas suffisamment impliquée. Mais petit à petit, elle fait son chemin. Qu'est-ce que nous dit le Premier ministre ? Il nous dit, oui, alors ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, on ne va pas se contenter des logements sociaux, on va faire entrer aussi les logements intermédiaires, juste pour que vous compreniez. À Lyon ou à Lille, le plafond pour pouvoir rentrer, le plafond de ressources des ménages pour pouvoir rentrer dans le logement intermédiaire quand vous êtes un couple avec deux enfants, ça peut aller jusqu'à 7500 euros par mois. Ce n'est pas du logement social. Et je disais provocation, pourquoi ? Parce qu'on fête les 70 ans de l'appel de l'abbé Pierre. C'est son dernier combat public avant de nous quitter, en 2006, justement, quand certains avaient voulu affaiblir la loi SRU. Il a dit, mais vous êtes en train d'oublier les petits. Changez votre regard. Et finalement, ceux qui voulaient atténuer cette loi ont reculé sous la pression. Vraiment, j'en appelle solennellement au Premier ministre, au gouvernement, ne faites pas ça. Ce serait une erreur majeure dans l'histoire des politiques du logement dans notre pays. – Eh bien, on a entendu votre appel, ce matin, Christophe Robert. Merci d'avoir été avec nous. – Merci à vous. – Sous-titrage ST' 501